Dans cette vidéo, je te propose d'aborder les relations de proportionnalité. Les relations de proportionnalité. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la proportionnalité que l'on va appeler, disons, directe. La proportionnalité directe, tout simplement pour ne pas confondre avec l'autre type de proportionnalité, puisqu'on va aussi s'intéresser à la proportionnalité inverse. La proportionnalité directe et la proportionnalité inverse. D'abord, une définition très simple de la proportionnalité, c'est quand deux variables sont proportionnelles. Par exemple, y est proportionnel à x. On écrit ça, y est égal à k, une constante, fois x. Autrement dit, y est proportionnel à x. Ou si tu veux, on peut dire y est directement proportionnel à x, pour ne pas confondre avec la proportionnalité inverse. Et alors, si cette constante k te pose un problème, dis-toi bien que ça pourrait être n'importe quelle constante. D'ailleurs, tiens, on va s'entraîner avec des exemples où, justement, y est proportionnel à x. Par exemple, y est égal à x. Dans ce cas, la constante k vaut 1. On peut même écrire, si on veut, y est égal à 1 fois x. Ou encore, y est égal à 2x. Y est bien proportionnel à x. On peut aussi avoir y est égal à 1 demi fois x. Ou même y est égal à moins 1 demi fois x. On peut même penser à y est égal à pi fois x. Y est bien proportionnel à x. Et même y est égal à moins pi fois x. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que tu as compris l'idée. y est proportionnel à x si y est égal à n'importe quelle constante fois x. Et pour comprendre un peu plus ce qu'il se passe, on va reprendre un de ces exemples. Tiens, d'ailleurs, on va en choisir un avec un cas positif et un autre avec un cas négatif. Alors, on va choisir dans un premier temps, y est égal à 2x. Et on va essayer de découvrir pourquoi y est proportionnel à x. Alors, je vais construire un tableau de valeurs. Et on va choisir quelques valeurs pour x. Et on cherchera les y correspondants. Donc, on tableau de valeurs avec la colonne de x et la colonne de y. Donc, pour commencer ici, x vaut 1. Alors, y vaut 2 fois 1. Donc, 2. Ensuite, si x vaut 2, y vaut 2 fois 2. Donc, 4. Alors, déjà, tu remarques que quand on double x, quand on multiplie x par 2, quand on passe de 1 à 2, on multiplie x par 2, et bien, il se passe exactement la même chose pour y. On double y aussi. y passe de 2 à 4. On multiplie y par 2. Donc, quand on dit que quelque chose est proportionnel à quelque chose d'autre, c'est ce que ça veut dire. Quand on fait varier x d'une certaine façon, ici, on a multiplié par 2, et bien, y varie de la même façon. C'est-à-dire, ici, on a multiplié y par 2 aussi. Et pour te montrer que ça marche comme ça pour n'importe quel cas, on va essayer avec y est égal à moins 2x. Non, tiens, d'ailleurs, on va carrément essayer avec un nouvel exemple. On va essayer avec y est égal à moins 3 fois x. Alors, encore une fois, je construis mon tableau de valeurs, avec x et y. Donc, quand x est égal à 1, combien vaut y ? y vaut moins 3 fois 1, donc moins 3. Maintenant, quand x vaut 2, y vaut moins 3 fois 2, donc moins 6. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quand on multiplie x par 2, si on multiplie x par 2, et bien, on a aussi multiplié y par 2. Pour passer de 1 à 2, on multiplie x par 2, et pour passer de moins 3 à moins 6, on multiplie aussi y par 2. Et ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Par exemple, qu'est-ce que y quand x vaut, disons, quand x vaut 1 tiers ? Quand x vaut 1 tiers, et bien, y est égal à moins 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire moins 1. Et donc, pour passer de 1 à 1 tiers, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, on a divisé par 3. Et pour passer de moins 3 à moins 1 du côté des y, et bien, on a aussi divisé par 3. Donc, y est proportionnel à x, ça veut dire que, peu importe comment x varie, y varie exactement de la même façon. Mais évidemment, ce n'est pas toujours aussi clair que ça, ou ce n'est pas présenté de cette façon-là. Disons qu'à partir de cet exemple-là, on peut manipuler cette expression en divisant de chaque côté par x, et on obtient y sur x est égal à moins 3. Ou encore, d'abord, en divisant, comme on l'a fait ici, de chaque côté par x, puis par y, ça nous donne 1 sur x est égal à moins 3 sur y. Ces trois équations veulent toutes dire la même chose, c'est-à-dire que y est proportionnel à x. Donc, une relation de proportionnalité ne saute pas forcément aux yeux, mais si tu construis des tableaux de valeurs, comme on a fait là et là, avec n'importe quelle de ces trois équations, tu obtiendras exactement la même chose. Ou alors, tu peux aussi essayer de manipuler ce que tu as pour retomber sur cette forme-là, qui est du type y égale k, une constante, fois x. Et on aurait aussi pu, à partir de là, diviser de chaque côté par moins 3, et on aurait obtenu moins 1 sur 3 fois y, qui est égal à x. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a ici ? que x est proportionnel à y. Ou encore, x est égal à une constante, fois y. Et en général, c'est vrai, si y est proportionnel à x, alors on peut aussi dire que x est proportionnel à y. Ce ne sera pas la même constante dans les deux cas, puisqu'ici on a y égale moins 3 fois x, et ici on a x égale moins 1 sur 3 fois y. Ce sera en fait l'inverse, mais ça veut dire que x et y sont proportionnels. Alors voilà pour la proportionnalité, disons, directe. Maintenant, on va voir ce que c'est que la proportionnalité inverse. On va utiliser les mêmes variables qu'ici, mais en fait on peut choisir n'importe quelle variable. Ici, on aurait pu choisir a et b, ou bien m et n. Si on dit que m est proportionnel à n, ça veut dire que m est égal à une constante, fois n. Mais bon, pour la proportionnalité inverse, on va garder les lettres y et x, et donc on a y qui est égal à k, une constante, fois 1 sur x. Donc au lieu d'avoir une constante, fois x, on a une constante, fois 1 sur x. Et ça veut dire que y est inversement proportionnel à x. Par exemple, y est égal à 1 sur x. Ou encore, y est égal à 2 fois 1 sur x. Ce qui est la même chose que y est égal à 2 sur x. Ça peut aussi être y est égal à 1 sur 3 fois 1 sur x, ce qui est bien sûr égal à 1 sur 3x. Ou encore, y est égal à moins 2 sur x. Alors ça suffit pour les exemples. On va maintenant étudier en détail ce que ça veut dire quand une variable est inversement proportionnelle à une autre variable. On va faire ça avec y est égal à 2 sur x. Donc je construis mon tableau de valeurs avec les x et les y. Donc quand x vaut 1, y vaut 2 sur 1. Donc 2. Quand x vaut 2, y vaut 2 sur 2. Donc 1. Alors, quand on multiplie x par 2, quand on passe de 1, on multiplie x par 2. Qu'est-ce qu'il se passe pour y ? Eh bien, on divise y par 2. On passe de 2 à 1. Donc on divise y par 2. Alors tu vois la différence. Ici, quand on multiplie x par 2, on multiplie y par 2 aussi. Y et x subissent la même variation. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Quand on multiplie x par 2, eh bien, on divise y par 2. C'est pour ça qu'on dit que y est inversement proportionnel à x. Même chose si on part dans l'autre sens. Si x vaut 1,5. Qu'est-ce qu'on a fait là ? On part de 1, on arrive à 1,5. Donc on divise x par 2. Eh bien, si on divise x par 2, y vaut 2 sur 1,5. C'est 4. Donc on multiplie y par 2. Donc x et y varient de façon inverse. Si ça t'amuse, tu peux vérifier que ça marche aussi quand on va dans les négatifs. Même chose ici. Cette relation de proportionnalité inverse n'est pas toujours présentée de cette façon. Tu peux par exemple multiplier de chaque côté par x et on a x fois y égale 2. Ça, c'est aussi la relation de proportionnalité inverse qui correspond à ce tableau-là. On peut aussi diviser de chaque côté de cette équation par y. On obtient x est égal à 2 sur y, ce qui est la même chose que 2 fois 1 sur y. Et tu remarques que là, on a y est inversement proportionnel à x et en manipulant cette équation, on obtient x est inversement proportionnel à y. Donc y est inversement proportionnel à x. C'est la même chose que x est inversement proportionnel à y. Et puis on peut aussi partir de là, diviser de chaque côté par 2 et on a y sur 2 est égal à 1 sur x. Alors, en général, quand tu tombes sur une expression qui représente, comme ici, une relation entre deux variables, ce que tu peux faire, c'est construire un tableau de valeurs, comme on a fait. Et si quand x varie, et bien y varie de la même façon, ça veut dire que x et y sont proportionnels ou directement proportionnels, pour ne pas confondre. Par contre, si quand x varie, y varie de façon inverse, dans ce cas, x et y sont inversement proportionnels. Je te conseille quand même d'essayer avec plusieurs valeurs, mais la façon quand même la plus sûre pour déterminer si les variables sont proportionnelles ou inversement proportionnelles, c'est de manipuler l'expression que tu as pour obtenir soit cette forme-là, y est égal à k fois 1 sur x, si les variables sont inversement proportionnelles, soit cette forme-là, y est égal à k fois x, si elles sont proportionnelles. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour qu'on s'entraîne avec des exercices.